Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que plusieurs personnes m'ont demandé sur snap, instagram, etc. Enfin sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreuses à me demander cette vidéo, donc voilà je m'exécute. Il s'agit de la vidéo où je vous présente tous mes maillots de bain parce que si vous me suivez sur snap, vous devez savoir que je suis une grosse, grosse fana de tous les maillots de bain possibles. J'ai une collection folle qui est juste à côté de moi, donc bien évidemment je ne vais pas tous vous les présenter, je vais vous présenter seulement ceux que je porte parce qu'il y en a qui sont trop petits ou trop grands, ou bien il y en a que je n'aime plus tout simplement. Voilà donc je vais vous présenter les principaux on va dire. Voilà mais juste avant ça j'avais deux produits de chez Octoly à vous présenter. Et donc voilà on commence tout de suite par les produits Octoly. La première chose c'est ceci, donc c'est un rasoir de, c'est un Venus snap. En fait vous le recevez dans une petite boîte comme ceci, donc bleu. Et quand vous l'ouvrez, Je suis en y a rien, non ? Ah oui c'est bon. Quand vous l'ouvrez vous avez le petit rasoir, donc c'est un mini rasoir, un rasoir de voyage, Avec 5 lames, voilà. Et franchement vous pouvez voir qu'il est vraiment tout petit par rapport à maman, Sachant que je n'ai pas des grosses mains. Voilà donc il est vraiment génial, enfin personnellement je l'adore, Je vous le recommande à 2000%. Et le deuxième produit s'agit de la Beautiful Box de juillet, voilà. Donc elle se présente comme ceci, elle est super jolie, donc c'est Hello Sweetie et Life is a Strasberry. Vous avez tout cela à l'intérieur, et donc vous avez des kitts frais stagueda. On a eu également un petit bracelet que je trouve trop 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 cute. Ensuite on a 3 vernis, donc on a un top coat et base de chez Beautiful Box, Le Sky is the Limit, donc c'est un bleu de la belle marque, Et enfin un rose, et c'est le Pink Marshmallow. Ceci que j'ai déjà utilisé pour cet ongle là. On a également des disques dissolvants pour les ongles. Un petit boutonnet comme ceci. On avait avec tout ça une petite pochette pour ranger tous les produits. Une petite slime à ongles trop trop cute. Et enfin avec tout ça on a un masque Hydra Repair de chez Kirines, Un moment de spa, donc pour les mains, Qui hydrate, nourrit, adoucit, lisse et apaise et protège les mains, Donc c'est sous forme de gants. Voilà voilà. Et enfin, comme d'habitude, vous avez le tutoriel pour faire le dégradé et les petits tatouages. Fini pour les produits Hôteli, on va maintenant parler de ces maillots de bain. Let's go ! Donc on commence avec le premier maillot de bain qui est blanc. Et c'est, autant vous dire, mon préféré. Donc c'est le dernier que j'ai acheté. Donc il est tout blanc. Donc le bas est comme ceci. Donc c'est une culotte basique. Avec ce petit détail quand même sur les côtés de la culotte. Voilà, donc on peut le régler avec les espèces de billes qui est ici. Voilà, donc on peut l'agrandir, etc. Et voilà, donc elle est basique. Mais ces tout petits détails font que, voilà, elle devient tout de suite beaucoup plus jolie. Et le haut, je crois que c'est le plus intéressant et le plus joli. Donc il est, je vais y arriver, il est comme ceci. Donc en fait, il est tout blanc. C'est, en fait, c'est des coques qui sont super bien formées. Donc ça maintient ultra bien et ça fait joli poitrine. C'est ça qui est super bien. Voilà, donc ça s'attache au cou et dans le dos. Et vous avez les détails en dentelle sur les coques. Et en dessous, le deuxième maillot de bain, il est beaucoup plus coloré. Donc le bas se présente comme ceci. Il est rose saumon, je veux dire, rose saumon. Avec toujours et encore des petits détails, on dirait des élastiques en fait, qui sont entremêlés. Et je trouve ça tellement joli. Enfin, ça fait tout le charme du bas du maillot de bain. Et donc voilà, pareil, c'est une culotte normale. Que j'ai acheté à part du haut. Parce que vous allez voir que le haut, c'est pas du tout ce genre de motifs. Ça va pas du tout avec le haut. Mais voilà, on trouvait que ça faisait joli. Et puis le bas, j'aimais pas trop le bas, celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, il est comme ceci. Donc il est principalement bleu et il a des motifs fleuris. Donc ça s'attache dans le dos, comme ceci. Donc vous avez un trou pour passer une attache dedans. Voilà, donc j'ai les bretelles. Sauf qu'en fait, si vous voulez, le truc pour attacher les bretelles ici, c'est décousu. Voilà, donc il faut que ma grand-mère fasse de la couture. Tout simplement. Voilà, mais sinon je le trouve tellement beau. Ensuite, celui-ci, je l'ai également acheté à Jennifer. Et il me semble, je ne suis pas sûre que vous ne pourrez pas le retrouver non plus. Voilà, donc c'est pareil que le précédent. Vous l'attachez autour du cou et dans le dos. Voilà, donc les coques sont ultra bien faites aussi. Il y a très 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 peu de rembourrage. Enfin, il y a juste la petite... Enfin voilà, on se reprend, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc c'est du XS. Je l'ai acheté aussi à Jennifer. Et voilà, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est le haut. Et le bas, il est vraiment tout simple, celui-là. Donc voilà. Ouh là, je l'ai acheté qui est ça. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc celui-là, il est multicolore. Avec que des couleurs flash. Fuchsia, enfin bref. J'adore ce My 20. Donc il est comme ceci. Donc le bas, il est comme ceci. Vous avez des espèces de petits nœuds noirs à l'intérieur. Donc ça, je ne sais pas beaucoup, ils nous ont cousu ça à l'intérieur. C'est complètement bizarre. Et le haut, il est comme ceci. Donc il est croisé. Et voilà, donc il s'attache au cou. J'en ai pas beaucoup qui se mettent comme les soutiens-gorges. Je préfère quand ils s'attachent autour du cou. Et dans le dos. Voilà un peu à quoi ressemble ce maillet de bain. Le prochain maillet de bain, il est bleu. Vous l'avez déjà vu. Donc c'est celui de la marque Triangle. Donc il est comme ceci. Bleu turquoise. Le bas, totalement simple. Donc il y a un entourage noir. Comme vous pouvez le remarquer. Et je trouve ça vraiment très joli. Donc il est légèrement grand. Mais voilà, ça ne se voit pas trop. Et le haut, il est comme ceci. Donc je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Mais c'est un maillot de bain Triangle. Enfin de la marque Triangle. Vous avez été nombreux à me demander. Sous la vidéo, je fais ma valise. Et donc voilà, toujours avec les bordures noires. Rembourré celui-ci est légèrement grand. Et enfin le dernier maillot de bain que je vous présente dans cette vidéo. Il est léopard. Donc il est rose léopard. Ne vous inquiétez pas si vous voyez 45 000 couleurs de roses différentes. C'est que, je vais vous expliquer. Donc le bas est comme ceci. Il est rose fuchsia avec des tâches tées noires. Le haut, c'est un haut bandeau comme ceci. Qui s'attache avec une petite fermeture éclair ici. Que je trouve super jolie. Et il y a également des bretelles qui sont bien évidemment plus foncées. Puisque ce maillot de bain est déteint. Voilà, donc celui-ci je l'ai également acheté chez Jennifer. Voilà les filles. Donc ma vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Que vous aimez bien les maillots de bain. N'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, si vous avez fait des vidéos de vos collections de maillots de bain. J'adore les regarder en ce moment. Donc n'hésitez pas à mettre vos liens en barre d'infos. Likez la vidéo pour me soutenir. De vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier. On a dépassé la barre des 10 000. On doit être ravis. Je suis sûre, on est tellement fous. Vous êtes adorables. Vraiment merci du plus profond de moi. Voilà, je ne pensais pas qu'on allait être un jour une communauté de 10 000 personnes. Et voilà, je vous aime vraiment énormément. Et jamais je ne pourrais vous remercier autant. Donc voilà, moi je vous fais plein de grands bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501